Les Visiteurs, la relique de Sainte-Rollande est un titre sorti en 2001 sur PlayStation 1 et PC, développé par Silmaris, édité par Gomo Multimédia et distribué par Ubisoft. Jean Reno et Christian Clavier sont deux acteurs qui étaient très bankable dans les années 90. Le premier connaît un premier succès avec Subway en 1985, puis Le Grand Bleu en 1988. Le second est un acteur de théâtre issu d'une troupe appelée Le Splendide qui se fait remarquer dans Les Bronzés en 1978 et 1979, puis Le Père Noël est une ordure en 1982 avec le rôle de Katia. Leur notoriété attire l'attention d'un réalisateur nommé Jean-Marie Poiré qui les fait participer à l'opération Cornbeef, un film où on détruit une BX. Je crois que c'est ça l'histoire. C'est un succès au box-office et les trois compères collaborent de nouveau pour sortir en 1992 un film à la fois fantastique, semi-historique et comique fondé sur les voyages temporels, Les Visiteurs. Le carton est encore plus remarquable. Près de 14 millions d'entrées, ce qui n'était plus arrivé depuis Trois hommes et un couffin. Il faut dire que l'histoire est un prétexte pour des scènes et des répliques absolument cultes, comme celle de la malheureuse quatrelle de La Poste, la chanson de Godefroy de Montmirail, « Et on lui pèlera le jonc comme au baï du limousin ! » Jacouille qui découvre le BF, sa rencontre avec Dame Ginette, et la réplique la plus célèbre, « Ça pue ! » Oui, mais aussi « Non mais c'est ok ! » Et ça aussi. « Qu'est-ce que c'est que ce beat ? » La fin de ce film, où le descendant jacquard est propulsé dans le XIIe siècle à la place de Jacouille, laisse envisager une suite, ce qui est fait en 1998 avec les couloirs du temps. Gaumont voulant surfer sur la vague, le studio décide de commander à Cryo un point-and-click nommé « Les Visiteurs, le jeu » et déjà édité par Ubisoft. En 1999 sort un jeu de plateforme sur Game Boy Color. Mais je n'en parlerai pas ici ! Sachez juste que c'est le seul jeu au monde qui permet de combattre une fourgonnette de La Poste. Enfin, en 2001, un jeu à la troisième personne sort sur PC et PS1 sur une histoire qui semble complètement inédite. Comment ce jeu s'inscrit dans la lignée des films qui ne comportait alors que deux opus ? « On se voit en fin du troisième film, merci ! » Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à la vidéo du joueur du grenier qui a juste 18 000 fois plus de vues que celle-ci ? Eh bien, contrairement au JDG qui semble avoir abandonné suite à une texture moche et des problèmes d'affichage, je me suis fixé pour objectif de finir ce jeu, parce que j'aime les challenges et, accessoirement, me faire du mal. Surtout quand on reçoit le CD avec le vendeur qui remercie chaleureusement son acheteur de le débarrasser de ce truc. Cependant, vu que la version PS1 semble avoir été frappée d'une taxe JDG sur eBay et Rakuten, je dois donc me contenter de la version PC, qui a une résolution et un frame rate plus élevé. On commence donc avec les crédits et déjà on s'inquiète un petit peu quand le logo de Gaumont Multimédia est accompagné du son de notification d'Outlook Express dans Windows XP. Regardez, nous aussi on est dans l'informatique ! Puis vient la cinématique d'introduction. L'histoire remonte à Landegrace, au 123. Pour se venger, la sorcière avait dérobé la relique de Sainte-Roland. Relique qui devait apporter une bonne fertilité au mariage prévu entre Godefroy et sa promise Frénégonde. La sorcière utilisa les couloirs du temps pour cacher la relique au XXe siècle pour retrouver les objets déplacés dans le temps. Godefroy de Montmirail, aidé de son fidèle écrié, Jaco et la Frébouille, bénéficia de la science du mage de Zébius qui concoctera une potion pour voyager dans les couloirs du temps. Trois questions quant au scénario. Pourquoi et comment la sorcière a-t-elle spécifiquement envoyé la relique de Sainte-Roland au XXe siècle si elle était capturée dès le début ? Pourquoi des objets du XXe siècle ont-ils provoqué des malédictions au sein du château et fait amener des esprits malfaisants ? Pourquoi mal imiter le père Fourras en déformant en plus la voix façon François Pérusse ? De plus, j'ai du mal à situer le scénario chronologiquement par rapport au film. Pas après le premier film, vu que c'est Jacquard qui est au XIIe siècle à la fin. Pas après le second film, vu que Godefroy et Jaco y sont bloqués pendant la Révolution française. Et pas après le troisième, vu qu'ils sont actuellement bloqués en 1943. Le scénario ne s'insère donc nulle part, hormis peut-être après un hypothétique quatrième film. Et encore, si Jean-Rénaud est encore vivant. Pourtant, la relique de Sainte-Roland a été inventée pendant le deuxième film. Et c'est une dor de bœuf censée garantir la fertilité aux nobles couples. Pas de relique, pas de mariage. Pas de mariage, pas de descendance. Pas de descendance, pas de palais à entretenir. Pas de palais, pas de palais. Puis, via le menu. Lorsqu'on change de ligne, on entend Jaco y ricaner, c'est... A moitié étonnant. Ensuite, il faut configurer les options du jeu. Euh, ok, comment je navigue dans ce menu ? Ok, pour valider, c'est la touche contrôle gauche. C'est ce genre de petit détail qui laisse supposé qu'on va jouer avec un gros, très gros étronc. Après avoir constaté que les manettes sont supportées, mais seulement jusqu'à 4 boutons, et c'est pas faute d'avoir un adaptateur DualShock via USB, le jeu commence et Godfroy avance comme s'il était constipé, et pour reculer... Non comment. Puis, il faut ouvrir le premier portail. Et il suffit pas d'actionner une seule fois le levier, non. Il faut marteler le bouton d'action plusieurs fois. Passionnant. Ennemi suivant qui semble être un déguisement Halloween digne de chez Jiffy. On a connu mieux en matière d'esprit malfaisant. Surprenez vos enfants avec nos déguise-box. Sorcière. Quand on le tue, il se transforme en caca pour montrer qu'il est retourné dans les couloirs du temps. Sans doute le seul signe qui rappelle qu'on est dans un jeu Les Visiteurs. De plus, sur le PC auquel je joue, les musiques du CD ne se jouent pas pour une raison inconnue. Ce qui fait que l'ambiance au château sera absolument mortelle, tout en ayant seulement droit aux voix de vieux magnitophones. En parcourant l'inventaire, je découvre qu'il y a des objets à ramasser. Un billet de loto. Une ventouse AVC. Pourquoi ces objets précisément ? Le jeu n'explique pas ses choix. Mais j'apprends qu'en fait, ce ne sont pas des objets du XXe siècle, mais des objets du 201e siècle. Top qualité de programmation chez Silmaris. C'est pas étonnant que ce studio a fermé ses portes après ce jeu et le Spectre Gadget. Pendant qu'on est dans les couloirs du château, Godfroy répète en boucle les mêmes répliques fortement compressées, surtout les... Mort de quoi ! Et dès la deuxième ou troisième fois, ça devient très vite agaçant. Pire encore, la programmation est tellement foireuse qu'une fois sur trois, seules les fins des répliques sont jouées. Toujours en matière de programmation, il faut que je vous parle de... Il n'y a aucun moyen d'anticiper les mouvements de vos ennemis, alors on tape franétiquement sur la touche attaque, en espérant que votre ennemi n'a pas le dessus et vous vide de votre barre de santé. J'ai récupéré les objets, j'ouvre la porte et... Autre aspect raté du jeu, les contrôles qui carburent à la savonnette. Vous devrez faire très attention à là où vous mettrez les pieds, et les contrôles façon tank rendent le tout très désagréable à manipuler. Autre ratage, l'inventaire. Lorsque vous prenez quelque chose à manger, vous ne regagnez pas de la vie tout de suite. Vous devez attendre que votre personnage ait fini d'assimiler l'aliment précédent avant de pouvoir en ingurgiter un autre. Puis, à un moment donné, le jeu me place un orc sur le chemin pour lui préparer une soupe. Mon estomac gargouille, j'ai très faim, vite, va à la... Pourquoi lui obéir ? Pourquoi ne pas faire comme avec les autres orques et le transformer en caca lui aussi ? On doit donc allumer un feu sous le chaudron avec un briquet récupéré par hasard, alors que Godefroy n'en a très certainement jamais vu un, et qu'il prierait Dieu pour avoir utilisé de la magie impie en l'actionnant. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Une fois tous les ingrédients récupérés, on assiste une nouvelle fois à un jeu d'acteur totalement époustouflant. La prêche ! Une fois qu'il me claque la porte au nez, je ne sais pas trop quoi faire. Oh, et oh, et où il est passé ? Bonjour, Silmaris, je suis la logique qui clignote dans un coin. Faut-il vous expliquer des trucs de base, comme le fait de ne pas faire évaporer des gens comme ça, pouf, quand on n'a plus besoin d'eux ? Non, ça va, je suis bien. Énigme suivante. Dans une salle, on me dit que les boucliers de mon mirail ont été déplacés. Il faut donc que je les mette à la bonne place. Mais c'est quoi leur bonne place ? Je n'ai aucune indication. Et si je mets ça là ? Et ça là ? Non ? Bon, je pense que je vais faire appel aux forces démonières de la triche. Je veux bien avoir du challenge, mais pas quelque chose de pratiquement impossible à finir. Et tout ça pour... Une boîte à meux. Quelle est son utilité ? Ben... Elle fait meux. Godefroy part pioncée, puis on file au... 201e siècle pour jouer maintenant avec Jacouille dans ce qui est certainement des toilettes pour géants dans ce centre commercial. Christian Clavier n'est pas bien grand, mais quand même, sa tête arrive à peine au niveau de ce lavabo. Jacouille se fait assommer par la porte des toilettes, et le facteur d'origine antillaise, comme le montrent les sous-titres dignes de la Vigie des Pirates d'Astérix, engloutit la potion pour voyager dans le temps. L'hysterec relaté par le JDG fonctionne-t-il aussi sur PC ? Et il marche. Je sais qui tu es. Tu es Jacouille, la fripouille ? Je te reconnais à ton odeur. Je t'attendais. Je suis la petite fille de la sorcière, malcon. Qu... Quoi ? Comment la sorcière a-t-elle pu avoir une descendance alors qu'elle s'est mangée une flèche sur le front ? Comment la concierge peut-elle connaître Jacouille alors qu'elle ne l'a pas vue pendant 900 ans ? Bonne chance, Jacouille ! Hé, psst ! J'ai un carnet de 10 tickets pour découvrir l'Axor Studio, hein. Désolé, j'ai dû en utiliser un ou deux, hein. Par contre, il faudra m'en laisser, hein. Et donc, je dois retrouver les morceaux de la relique de Sainte-Rollande que la sorcière a envoyé par la poste. Qu'est-ce que je fais donc dans un centre commercial ? Peut-être pour y trouver l'agence postale ? Bon, ok, pas par là. Premier constat, ce centre commercial est bien vide. À part la concierge et les usagères des toilettes, il n'y a pas âme qui vive. Normal, vu que toutes les devantures ont leur rideau de fer baisser. Deuxième constat, les noms des devantures sont en anglais. Je croyais qu'on était en France, vu qu'il y a des boîtes jaunes de la poste, où il y a marqué... La poste ! Une cassette vidéo pour un dollar ! Et pas 10 francs ! Ce que je n'avais pas évoqué plus tôt dans la présentation du film des visiteurs, c'est qu'en 2001 est sorti en même temps que le jeu, les visiteurs en Amérique. Qui est une adaptation du scénario du premier film au marché américain. Au revoir jacouille la fripouille, bonjour André le pâté, avec une meilleure dentition. Mais pour récupérer le plus d'argent possible, Gaumont décide de distribuer ce film également en France. Un film qui raconte donc la même histoire que le film d'origine, avec des gags en moins car pas forcément adaptés à la mentalité des Etats-Unis. Le même film ! En moins bien ! Absolument lunaire ! Pendant ce temps, je me fais attaquer par un vigile, qui visiblement n'aime pas les pauvres. Et il est quasiment invincible, mais je ne le sais qu'après m'être fait copieusement tabasser. Les vigiles sont trop forts ! Euh, mieux utiliser la ruse ! La grammaire du français, c'est très pas facile. Allons faire un retour à l'école ! Et donc, jacouille se réveille à côté des poubelles parmi les pots de bananes et les pizzas. C'est l'occasion de constater que ce centre commercial est très exigu, avec plein d'impasses qui sont des endroits parfaits pour se faire agresser, et des papiers peints d'école maternelle au mur, comme si on était dans les années 70. De plus, les échoppes ne sont pas très diversifiées. Boulangerie, magasin de vêtements, coiffeurs, disquaires, et c'est tout. Les murs se ressemblent tellement qu'à la fin, je retombe aux toilettes, et en parlant par hasard à la concierge, j'ai bien retrouvé tous les fragments de la relique sans m'en rendre compte. Oh, bravo, 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 mon jacouille ! Tu as retrouvé la relique de Sainte-Rollande, qu'il est cru ! Hé, tu as presque bouffé ton métiquet de cours de théâtre ! Jacouille est alors pris de spaspe sans explication. Il est des nostres ! Adorable. Retour au 121e siècle, où retrouve Godefroy qui vient de finir sa sieste. L'occasion de parler maintenant des... Vous oubliez de l'enfer ! Dans un premier temps, dans les couloirs, la 3D est tellement affreuse qu'on ne se rend compte qu'au dernier moment de la nature des pièges que le jeu nous tend. Ici, des distributeurs de flèches infinies, là, des normes saillies sur lesquelles on est obligé de s'empaler, et enfin, une profondeur de champ tellement difficile à appréhender qu'on ne tombe à pieds joints dans des puits sans fond. Et, histoire de rendre le tout encore plus fun, impossible de prendre son temps, car il y a des dalles mouvantes qui sont impossibles à détecter sur PC, vu qu'il n'y a pas de... Textures moches et des problèmes d'affichage ! Ensuite, les combats contre ces zombies squelettes sont encore plus pénibles, vu qu'ils frappent vite et fort, alors que Godefroy semble incapable de les toucher, même au plus près. Pour pouvoir donc baisser deux demi-ponts-levis et progresser dans le jeu, il n'y a qu'une seule tactique valable. Ne pas frapper les zombies squelettes ! Au point où on en est, on ferait mieux de lister tous les points positifs de ce jeu, mais un post-it serait trop large. Mais ça, ce n'est rien à côté de la première salle à propre près large, mais avec un twist. Les plateformes atroces ! On doit donc traverser cette demi-douzaine de plateformes, sauf que le jeu se garde bien de dire que certaines d'entre elles sont mouvantes ! Pour ne rien arranger, la caméra se trouve à un point fixe arbitraire et est donc impossible d'anticiper ce qui peut apparaître au bord gauche de l'écran. Et pour arranger encore moins les choses, les directions ne s'adaptent pas en fonction de la caméra ! Les contrôles sont donc décalés de 90 degrés vers la droite, où pour aller à gauche, il faut donc pousser le stick analogique vers le haut. Et pour finir de couronner le tout, il faut faire un pas en avant, 10 en arrière, et parfois le jeu a du mal à détecter Godfroy devant l'interrupteur. Une fois ces plateformes passées, la caméra redevient normale et on a une mini-phase à la Donkey Kong où il faut sauter par-dessus des tonneaux qui dévalent un escalier. Plus facile à dire qu'à faire, les sauts étant imprécis. Tout comme le fait de vaincre cet orc, chose absolument rendue atroce par les combats eux-mêmes confus et aussi imprécis. En me déplaçant, je constate que j'ai perdu le combat face à un orc et un rat ! Godfroy de mon mirail ! Surtout dans la posture, ouais. Et tout ce manège sert en fait à récupérer un Babybel, pardon, un fromageon, qu'un rat vole aussitôt sans que Godfroy puisse répliquer, autrement que cassant un mur avec son épée ! Eh, mais il est plus efficace qu'à tu ne lis ma parole ! Je récupère entre temps une arbalète et je me retrouve avec le postier en fâcheuse posture. Si on attend un peu, ce postier aura tellement la bougeotte qu'il sortira de lui-même de sa cage. Et là, nouveau problème ! Comment je peux viser les sacs à la manette ? Aucun bouton ne me permet de viser en haut ou en bas, avant d'avoir le déclic ! La version PC ne gérant donc pas les manettes à plus de 4 boutons. J'ai bien essayé d'utiliser une application qui m'appelait touche du clavier sur celle-ci, mais ce jeu utilise sa propre méthode de détection des contrôles faites maison, rendant l'application inutile ! Génial ! Ainsi, lorsqu'on veut par exemple déverrouiller une porte, il faut poser la manette, appuyer sur la touche du clavier qui ouvre l'inventaire, reprendre la manette, et enfin choisir l'objet avec le bouton d'action. Je vise donc les sacs à la souris, je subis une nouvelle démonstration d'acting du facteur, Merci de m'avoir descendu, j'en dis à tes banques ! Et j'actionne l'interrupteur, qui ne fait rien à part afficher ce message. Oui, bah justement, ça aurait été bien que cet interrupteur le renvoie à son époque, non ? Et en le découvrant toujours par hasard, il faut en fait lui donner la potion de téléportation. Et deux secondes ! Quand le facteur boit la potion de jacouille, il est téléporté à la même époque que Godefroy. C'est donc une bonne chose qu'il ait bu cette potion, vu que l'escuyer n'aurait jamais pu retourner en l'état à son époque, et serait coincé 40 ans plus tard. Énigme suivante, où je me retrouve devant des pantins. Courage ! Ok, rien ne se passe. Je me fais encore tuer par un or qui sont rats, et je me retrouve de nouveau avec mon épée. Je détruis le premier pantin, et c'est en marchant par hasard sur une dalle d'une autre couleur que ça actionne un mécanisme qui fait tendre les bras du second pantin. Ok, donc il me faut l'arbalète, et ce que le jeu ne dit pas, c'est qu'on peut changer son arbre ! Forcément, vu que l'interface est complètement vide, mis à part la barre de santé de retour dans les coursives du château, je tombe sur ce donjon qui pourrait être sous-titré « Platforming de l'enfer » avec l'option « J'ai la gerbe ! » Grimper ces escaliers est absolument horrible, et je suis sûr que ce level design a été fait exprès, parce que les développeurs savaient que leur moteur 3D était bancal. Tellement bancal que Godefroy en traverse les murs. Une fois la clé récupérée, je l'utilise pour ouvrir une chapelle, faire prier Godefroy devant un hôtel vide, et on revient à Jacouille et son centre commercial. La concierge nous apprend l'existence d'un frère clochard, qui, par le plus grand des hasards, détient une potion pour arpenter les couloirs du temps. Le scénario est tellement indigent et illogique, que je suis sûr qu'il a été écrit par une boule de bowling, qui est accidentellement tombée sur une machine à écrire, et qu'on a utilisé le résultat en guise d'histoire. On doit deviner plusieurs choses, que Jacouille possède une corne de brume et des bananes comme arme supplémentaire, que les vigiles possèdent sur eux des pièces de monnaie qu'ils font tomber quand ils sont mis KO en glissant sur les dites bananes. On entre donc dans le parking tout en évitant les loubeurs, vu comment les combats sont relous, on constate que l'animation est franchement ridicule, jusqu'à tomber sur un skater en transe coincé à une barrière, sur fond de musique techno très fortement compressée. Le tabassé donne un ticket pour le bowling du centre commercial pour plus tard. Une fois l'accès au PC de sécurité déverrouillé, on tombe sur le fameux passage des ventilateurs tant honnits par le JDG. Et oui, Ben faut le tricher lol ! Cela dit, s'il avait actionné tous les interrupteurs dès le début, ça lui aurait évité quelques maux de tête. Et donc, à force de se faire baloter un peu partout, on tombe sur le PC de sécurité. Imaginez les premiers joueurs qui sont tombés là, pour que le jeu leur dise qu'IFAO retournait sur leur pas et trouvait le distributeur de boules puantes. LOL ! Bon nombre de manettes et de claviers ont dû voler. En ouvrant les grilles, le jeu nous gratifie de ce qui est sans doute tout ce que le jeu français a fait de meilleur. Retour à Godefroy qui doit s'échapper de la chapelle en actionnant... Un interrupteur invisible que le joueur doit chercher. La meilleure explication ici, c'est que Silmaris n'en avait plus rien à brère. On se retrouve alors dans les couloirs qui ont fait abandonner le JDG, où il faut combattre tout ce qui bouge, car ça fournira des ingrédients et des objets pour concocter la potion pour retourner en 1123. Les combats contre les squelettes sont tout aussi pénibles que contre les orques, et maintenant, un nouvel aléa vient freiner la progression. Les crashs du jeu ! Signe que les développeurs en avaient juste marre et qu'ils n'avaient pas réussi à débuguer leur code spaghetti malgré bon nombre de révisions depuis la version 1.0. Le combat final contre la sorcière est en apparence simple, mais il est rendu compliqué par la présence de multiples tables contre lesquelles Godefroy vient se cogner. Une fois la sorcière vaincue et un parfum Chanel récupéré, il faut suivre les recettes scotchées au mur tout en devant subir Godefroy qui doit chanter le teaser du deuxième filet en boucle, puis se transformer en cochon, et enfin boire la potion pour voyager dans le temps, et c'en est fini de Godefroy. Pendant ce temps, Jakku y est toujours coincé dans le centre commercial, avec la concierge, en essayant de viser la faïence de loin. Il faut que je remarque un corridor isolé grisâtre, désormais accessible, qui accède au débarras de la mort. En effet, jusqu'ici, il y avait très peu de phases de plateforme dans le monde moderne. C'est parce que la maniabilité de Jakkuy est aussi agréable qu'un carton de déménagement à moitié plein, il a du mal à sauter, à marcher sur des caisses disposées en diagonale, et si on ne prend pas garde, on tombe dans des trous qui n'étaient pas directement visibles au premier abord avant de se téléporter aux poubelles pour une raison inconnue. Je dois donc me frayer un chemin en passant par-dessus des caisses tout en tombant la moitié du temps en raison des poulaines savoneuses de Jakkuy, et tout en supportant ces « ha ha » à chaque fois qu'ils sautent. Ha ha ! Ha ha ! Cet endroit est tellement exigu qu'apercevoir les précipices derrière les caisses c'est tout bonnement impossible. De plus, certains grillages ont un cadenas, d'autres non. Ceux qui n'ont pas de deux cadenas cèderont sous le poids de Jakkuy. Combiné avec ça l'exécutivité des lieux, et les contrôles qui ne répondent pas, et vous aurez sans doute le passage le plus abominable du jeu sur même pas 20 mètres carrés. Et tout ça pour aller parler aux fameux frères Clochard qui usent et abusent de la poésie incompréhensible, tout en se prenant pour Pierre Tornade, celui qui faisait la voix d'Obelix et d'Avrel Dalton. Et ça c'est la poésie selon Jakkuy en effet. Et donc je dois récupérer des souliers non pas auprès d'un des nombreux magasins de vêtements vu qu'ils sont tous fermés, mais au bowling, dont le tenancier a un accent fortement wallon pour une raison inconnue Et où le prix a gagné, comme par hasard, des souliers. Donc, quand le JDG dit que le bowling ne sert à rien, c'est... Et le jeu se transforme alors en simulation de bowling. Cette phase sera-t-elle réussie contrairement aux combats et aux séquences de plateformes ? Même pas ! Déjà, nous avons les pistes de bowling les plus misérables du monde où l'une d'entre elles est tout bonnement inaccessible car bloquée par le récupérateur de boules. Ensuite, j'ai le plus grand mal à lancer la boule parce que le jeu ne me dit pas sur quelle touche appuyer. Et à un moment donné, par le plus grand des hasards... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Explication. La barre du haut, c'est la barre de puissance. La barre du bas, c'est la barre d'effet pour corriger le lancé. Pour lancer la boule, c'est la touche 2 du pavé numérique. Pour faire des effets à gauche ou à droite, c'est respectivement les touches 1 et 3 du même pavé. Comme j'ai mappé la touche de l'inventaire sur la touche 1, quand je veux faire un effet à gauche, ça m'ouvre l'inventaire. Silmaris n'a donc pas pensé à mettre un flag qui le désactive pendant que je joue au bowling. Donc attention quand on lance la boule, il ne faut pas se trouver près de la limite. Sinon, c'est mordu. Pourquoi c'est mauvais ? La texture du spotlight rouge est manquante. La physique des quilles est illogique. Il sera très difficile de faire un strike, même en heurtant bien au milieu les quilles. Le facteur aléatoire est tellement absent qu'en fait, heurter les quilles en plein milieu conduira toujours à ce qu'il y ait 2 groupes de quilles, rendant le sperre impossible dans ces conditions. Non pas que faire un strike ou un sperre soit impossible, j'y suis arrivé. Comment ? Parfois, les quilles sont mal nettoyées, et au bout d'un certain temps, la piste ressemble plus à un champ de bataille qu'à du vrai bowling. Si on prend la boule de bowling pendant que l'animation de strike ou de sperre se joue, elle est remplacée par la matraque de jacouille. Dans ces conditions, faire un score de 100 pour obtenir ces satanés souliers est une corvée, et vous allez échouer, c'est sûr. D'ailleurs, quand vous échouez, le gérant belge arrive et vous humilie gratuitement. Le bowling, ce n'est pas pour les rachitiques comme toi. Ça m'a pris deux bonnes heures avant d'atteindre les 100 points. Après que le gérant crache une dernière fois dans le micro, j'obtiens enfin les souliers. Le temps de refaire la phase atroce de sceau à travers les caisses, et voilà que le clochard veut des hamburgers. Je trouve le fast-food en question, bien kitsch et bien désert, et je me rends compte que c'est à moi de concocter son repas. Tout d'abord, il veut un TNT Burger dont la recette est au mur. Il faut que je fasse tomber les ingrédients au bon moment. Le TNT Burger étant simple de préparation, c'est une formalité et... Hein ? Mauvaise recette ? Pourquoi ? Peut-être qu'il faut étaler les ingrédients ? Nope ! Peut-être que les recettes sont inversées, on ne sait jamais. Ce jeu est tellement mal codé qu'il faut se demander s'il n'y a pas de bug à un endroit donné. Bon, c'est pas ça non plus. Et ce que le jeu oublie une fois de plus d'expliquer, c'est qu'il faut dans un premier temps faire le burger, puis dans un second temps, faire tomber le burger sur un plateau. Et qu'il faut donc tripoter une manette frénétiquement prévue à cet effet, de façon à ce qu'un plateau apparaisse sous le pain inférieur. Plateau qui est inutile, vu qu'ensuite le burger s'emballe de lui-même dans un sac en papier ? Euh, la logique ? Je reviens, j'ai un truc à faire. Le clochard réclame ensuite un second burger, histoire de rallonger la sauce. Burger. Ha. 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 Et donc, je prépare un Royal Viandox, sans utiliser le Viandox, au passage. Et pour me récompenser de faire le coursier Uber Eats, le sans-abri veut que je regarde une cassette avec lui. Cassette que je lui apporte et qui se trouve être une cassette d'un film Les Visiteurs. Le clochard, tout content, me donne enfin la fiole que je me demande comment il a pu la préparer, vu qu'il n'y a pas de réchaud dans sa tanière, et me dit que la cassette contient le fin mot de l'histoire. Jacouille retourne à son époque, et le jeu nous gratifie au final d'extraits des deux films que j'aurais pu regarder moi-même en allant farfouiller dans les fichiers du jeu. Ce montage sans queue ni tête n'explique absolument rien, parce que le deuxième film ne se termine pas bien pour Godfroy et Jacouille. Le jeu veut faire croire qu'il s'inscrit dans la chronologie des visiteurs, mais il n'est même pas au courant qu'il n'est pas fidèle aux matériaux d'origine. Enfin, je découvre que je viens de débloquer la séquence du bowling. Avec les mêmes bugs. T'es juste nul. Il y a des jeux qui sont bourrés de défauts, mais on peut au moins leur trouver une qualité. Par exemple, Taxi 2 a au moins la vertu d'avoir tenté de modéliser Marseille. Mais là, c'est le néant intersidéral. Tout est raté dans ce jeu de cinemarise. Les phases de plateforme, les combats, les doubleurs, les graphismes, le dosage de la difficulté, le scénario, les énigmes ! Le jeu se permet même le luxe de survendre ses particularités. Dans les niveaux de Godfroy, parcourez le château, mais prenez garde aux esprits malfaisants. Ouais, pourquoi pas. Aidez Jacouille à remplir des missions aussi inédites qu'irrésistibles. Faire un strike au bowling. Préparer un hamburger. Alors non. Legendary 7 avait une bien meilleure approche du jeu de bowling, et Space Quest 4 avait déjà une phase de préparation de hamburgers. Et ce jeu avait un objectif bien plus clair sur les raisons de travailler en tant que coéquipier McDo. De plus, ce sont les deux seules activités qu'on peut faire dans ce centre commercial interdit aux claustrophobes. Un univers tout en 3D. Nope. Certains assets sur les tables sont en 2D. Animation hautes en couleurs. Non. Retrouver les dialogues hilarants et les voix des visiteurs. Ah bah ça oui, c'est sûr que je les retrouve bien, au point qu'elles me tapent sur le système. Hein ? Ou is-je ? Qu'entranges ? Dans quel étagère Ikea ? C'est le jeu qui me signifie qu'il est toujours en train de tourner, et le fait qu'il reste là à monter ce vieux PC est juste... Tout Faux.